Shalom, shalom ma sœur Grasse, j'espère que tu vas bien. Alors je vais partager deux visions, je vais partager une vision sur la Côte d'Ivoire et une vision sur le Cameroun. Alors, hier aux informations, j'ai suivi qu'il y avait un crocodile en fait qui était sorti, qui avait été capturé aux abords des océans à Grand Bassam là-bas. Moi je suis passé, enfin moi ça m'avait choqué parce que c'est la première fois que je vois qu'un crocodile en fait se trouve dans l'océan quoi. Et du coup, ça m'a vraiment choqué et quand j'étais en train de prier, le Seigneur en fait m'a refait voir cette vision ce matin. Et du coup en fait le Seigneur me faisait comprendre que c'était un signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis parti voir sur internet et j'ai essayé de regarder l'habitat du crocodile. Le crocodile vit dans les larges rivières, dans les étangs, les lacs, les lagunes ou les eaux saunâtres. Moi je n'ai jamais vu de crocodile dans un océan parce que là je pense que c'est l'océan atlantique en fait qui borde Grand Bassam si je ne me trompe pas. Pour les personnes qui, voilà, les géologues là ou je ne sais pas, bref, ils diront si je me trompe. Mais moi personnellement je n'ai jamais vu ça. Et donc du coup en fait le Seigneur me faisait comprendre que c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et plus je regardais dans cette vision, plus je voyais en fait qu'il y avait des petits, 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 petits crabes. Surtout le long de l'océan. Et ces petits crabes là, en fait il y avait des petits crabes et il y avait aussi des gros crabes. Et en fait, plus je regardais encore dans cette vision, plus je me rapprochais, plus ça zoomait. En fait je regardais que les bébés crabes là, ils se transformaient maintenant en bébés sirènes. Et il y avait des grandes sirènes, je vous dis de partout, une horde de sirènes. Mais c'est laisse tomber quoi, laisse tomber. Mais c'était à n'en plus finir. Et elle partait comme ça, infestée le pays. Avis aux intercesseurs qui sont sur la côte d'Ivoire. Prier, 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 prier sur le pays. Parce que là c'est grave, l'heure est très grave. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses va concerner la vision que j'ai eue sur le Camelon. Toujours pendant que je priais, j'ai vu, pardonnez s'il vous plaît, soyez très bien attentifs à ce que je vais dire. Je vais dire parce que je vais bien peser mes mots. J'ai vu le pied du Seigneur se poser sur le Camelon. Le pied du Seigneur se poser sur le Camelon. Je pouvais encore ressentir, c'est-à-dire le poids de son pied. Ça fait boum. C'est, tu vois, ça tremble. La terre tremble en fait grâce à sa présence. Mais ce qui était curieux dans cette vision, c'est que le Seigneur était encore en observation. Parce que ce qu'il devait relâcher dans ce pays, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Je vais encore expliquer. Lorsque le Seigneur donne des instructions, le Seigneur ne donne pas des instructions à la volée comme ça parce que, il donne des instructions précises et dans un ordre précis. Le Frère Junior, lorsqu'il était venu déjà, nous avons déjà commencé d'abord en prélude par la première partie. Et maintenant, c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre l'ordre et suivre la direction. Première partie. La deuxième partie va venir à partir du 15, là, pour nous, pour les noms, là. Mais pour les conducteurs et tout, ça a déjà commencé depuis le 1er décembre. Avant ça, le Frère Junior nous avait donné comme instruction que de ne pas, comment dirais-je, que quand il y aura des mauvaises nouvelles, qu'il ne faudrait pas que nous soyons paniqués, nous soyons, voilà, nous soyons paniqués, débordés et tout. Voici ce que le Seigneur m'a dit quand je me suis placé à côté de lui et quand nous regardions aussi ensemble, nous parcourons le pays. Parce que le Seigneur et moi, nous avons parcouru le pays, les hauts lieux, nous avons parcouru le pays, le pays. Mais surtout, surtout, ses yeux étaient rivés sur les foyers chrétiens. Il est en train de dire ceci, qu'il y a trop de distractions dans les foyers chrétiens, dans les cœurs des chrétiens. Les cœurs des chrétiens, les cœurs des intercesseurs, en tout cas, tous ceux qui se revendiquent être du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore pour la plupart dans beaucoup de distractions. Qu'entendons-nous par distractions? Ce n'est pas seulement la musique ou ceci ou cela. Une petite nouvelle qui arrive, le cœur est comme ça. Un petit truc, ça dit qu'on est tellement chamboulé. Oh, mon frère a fait ceci et tel frère a fait cela. Oh, je ne comprends pas. Oh, ceci ou cela. La distraction. Nous devons rester focalisés. Certains vont avoir des deuils, certains vont avoir des difficultés, mais nous devons nous appuyer sur l'éternel comme David le faisait constamment. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche, afin que lorsqu'il y a un événement qui arrive, que le Seigneur nous garde par sa parole. Parce que c'est en lui que nous trouvons notre refuge. Non, vraiment, le Seigneur en fait était attristé de savoir que les gens étaient dans la distraction. Oui, il y avait la prière, c'est vrai. Oui, nous étions en train de demander le Saint-Esprit, c'est vrai. Parce que je voyais en fait, je voyais vraiment comment les lieux, il y a des rassemblements dans les maisons, les maisons. Sauf qu'à chaque fois, en fait, le Seigneur projetait justement ces maisons-là pour dire que voilà, il y a ces trucs. Mais quand il va y avoir maintenant un malheur, les gens seront dans la distraction. Quand il y aura un petit truc, les gens seront dans la distraction. Attendons-nous que vraiment les chrétiens fassent très attention à ce point précis-là, la distraction. Que notre esprit soit vraiment focalisé sur le Seigneur et sur ce qu'il est en train de faire, et sur ce qu'il va faire sur ce pays. Je répète encore bien, ce n'est pas que le Seigneur va descendre au Cameroun. Le Seigneur a déjà posé ses pieds au Cameroun. Mais il est encore en phase d'observation. Tu n'as pas d'argent pris. Il y a quelque chose qui ne va pas pris seulement. Recommande ton sort à l'éternel et il agira. Donc voilà, c'est vraiment la direction et les recommandations que le Seigneur m'avait faites. Moi aussi, je suis dedans. Je ne dis pas que je suis éloigné. Donc, c'était aussi un pic de rappel pour nous qui traversons certainement des vagues, des difficultés, des trucs. Que notre attention soit focalisée sur la venue du Seigneur et sur ce qu'il va faire puissamment. Dans ce pays, sur le pays qui est le Cameroun. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Shalom. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501